À quoi ressemblerait le monde si tout le monde devenait entrepreneur? Voilà la question à laquelle je suis très souvent amené à répondre lorsque j'ai fait des publications sur la promotion de l'entrepreneuriat. Très souvent, on me dit toujours Valé, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais si tout le monde devient entrepreneur, qui sera salarié? Les entrepreneurs ont forcément besoin de salariés. Pour que tu puisses bien comprendre à quoi ressemblerait le monde si tout le monde devenait entrepreneur, je vais te raconter une petite histoire. C'est mon histoire et celle de Josué Schneider-Tafeu. Alors, Josué Schneider-Tafeu, c'est un coach conférencier, mais c'est aussi et surtout un coach en prise de parole en public et en art oratoire. Donc, Josué et moi, on se connaît depuis le Cameroun. On a habité le même quartier, on a fréquenté le même lycée. Et il se trouve qu'il y a un peu plus de deux ans, j'ai fait la promotion du livre de Brice Camgan. qui s'intitule « Du doigt pointé à la main tendue ». Donc, Brice Camgan, après avoir vu mes publications sur son livre, il a repartagé le contenu sur sa page. Et il se trouve que Brice Camgan et Josué Schneider-Tafeu se connaissaient. Et suite à ça, Josué Schneider-Tafeu m'a contacté et on a repris contact. Et il m'a fait comprendre qu'il était devenu coach en prise de parole en public et en art oratoire. Et il se trouve que dans la même période, je cherchais quelqu'un qui allait me former dans la prise de parole en public. Ce qui devait se passer se passe à Josué m'a formé dans la prise de parole en public. Et du jour au lendemain, j'ai tout de suite vu ma manière de m'exprimer changer. Et même les résultats, même mes interactions, même ma capacité à pouvoir influencer les gens qui étaient autour de moi a tout de suite changé. Donc, j'avais dit merci à Josué et il se trouve que Josué lui aussi dans ses activités, à un moment donné, il a voulu écrire un livre. Et puisqu'il sait que moi je suis auteur de trois livres à ce jour, 14 clés pour réussir, 1 pire à l'écran, 1 pire dans le business, les pauvres sont égoïstes. Il m'a contacté, il m'a dit Valère, je veux que tu me formes moi aussi pour que je puisse écrire un livre percutant. Et au cours de la deuxième édition de notre masterclass inédite qui s'intitule 28 jours pour écrire un livre et le vendre, Josué Chiena Hidatafeu était présent au cours de cette masterclass-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait du business to business. Quand moi j'ai eu besoin de ses services, j'ai payé et il m'a formé. Quand lui aussi il a eu besoin de ses services, il m'a payé et je l'ai fait former. Voilà à quoi ressemblerait la vie si tout le monde devenait entrepreneur. On ferait du business to business. C'est exactement la même chose avec le docteur Coderno Bissim. Parce que quand moi j'ai besoin de ses formations, je les paye. Mais quand lui aussi il a besoin de certains livres bien spécifiques, il paye et je lui envoie ses livres depuis la France. On a fait du business to business. Et lorsqu'on a des gens qui font du business to business, la société l'éveloppe. Parce que lorsque tu as un business, tu dois croître. Alors qu'en général, des fois, pas tout le temps, des fois, lorsqu'on est salarié, on veut juste se contenter de son petit salaire. Je vais préciser une chose ici, c'est que pour ceux qui disent que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et encore, j'ai envie de dire que s'il y a des salariés, c'est qu'il n'y a rien de mal. Être salarié, ça n'a rien de mauvais. Il faut qu'on soit clair. Mais il faut savoir que s'il y a des salariés, c'est parce que derrière, il y a des entrepreneurs qui prennent des risques pour les salariés. Et oui, j'ai tout de suite vu la différence chez nous, c'est que lorsque l'argent livre gagne de l'argent, les gens avec qui on travaille gagnent de l'argent aussi. Lorsque l'argent livre ne gagne pas d'argent, les gens avec qui on travaille ne gagnent pas d'argent non plus. Ma personne, je m'appelle Valère Bélias, je m'appelle le chercheur d'argent. Et je donne rendez-vous le 11 décembre 2021 pour un AL Talks inédit sur les secrets de l'art du leadership. Le leadership qui est la capacité à pouvoir influencer et à diriger les gens qui t'entourent. Et si tu es en business, tu dois absolument développer ton leadership si jamais tu souhaites passer à un autre niveau dans ta vie. Parce que si tu veux augmenter ton impact, tu dois augmenter ton leadership et ta capacité à influencer et à diriger les gens qui t'entourent. Sur ce, si tu veux participer à cette masterclass exceptionnelle, réserve rapidement ta place en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Ou alors en contactant ce numéro. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...